Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le disney challenge du mois Donc ça sera un disney challenge en tête à tête avec ma petite manon donc vous avez sa vidéo en barre d'infos Emile n'a pas pu le faire avec nous cette fois-ci à cause de ce souci perso voilà tout simplement et donc Le tirage au sort a décidé que ce serait la pêle et le clochard cette fois-ci et comme personnage vous m'avez attribué Peg je sais pas si c'est à cause des cernes mais voilà donc forcément ça sera pas un make-up super folichon super artistique puisque c'est un vieux disney donc c'est pas très surtout que la couleur de peg voilà ça se limite au jaune beige c'est pas c'est pas très 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 foufou quoi mais on va essayer de faire un petit quelque chose ce sera un make-up un peu plus soft que les derniers que j'ai pu faire j'ai préparé deux palettes la morphe 24 à artiste passe et la kaléidoscopique dream je pense qu'elle sort il y a moyen de moyenner il faut pas énormément de couleurs donc voilà je me rapproche et on attaque donc comme je vous ai dit les couleurs c'est pas fou 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 mais on va quand même essayer de faire quelque chose alors j'ai fait un petit chignon pour faire la queue en pompon avec un chouchou beige j'ai mis un top blanc puisque j'avais pas de top beige voilà j'ai pas de beige j'ai pas de vêtements beige j'ai pas beaucoup les mains alors je vais commencer avec la kaléidoscopique dreams et un pinceau ball et je vais prendre le jaune qui est le choc ici alors c'est pas hyper pastel mais il faut quand même que ça se voit un petit peu donc on va commencer avec le jaune pour faire le creux je vais faire un cut crease jaune et beige et blanc je vois pas trop quoi faire d'autre avec un pinceau un peu plus friffi je prends dans la morphe la under the sun donc le jaune néon là pour dégrader un petit peu ce jaune là le premier jaune qu'on a utilisé très léger avec un pinceau boule un peu plus précis du coup je vais prendre la teinte laquelle se rapproche le plus je dirais bien la portrait mode ici voilà c'est un peu plus beige alors je vais faire mon creux et mon coin externe donc mon creux un peu plus précis moi je pense que la teinte est assez ressemblante alors je reprends le premier pinceau pour dégrader le creux et ici je garde mon petit pinceau boule et je vais quand même prendre la teinte security ici pour foncer un peu mon creux parce que mon coin externe on redégrade ouais c'est un peu mieux quand même avec un pinceau plat je reprends la teinte portrait mode donc on avait mis en coin externe avant et je le remets sur la partie externe de ma paupière je garde le même pinceau et juste à côté je vais mettre le je vais mettre le front row pour commencer donc ça je le mets juste au centre de ma paupière avec un autre pinceau plat du coup je vais prendre la teinte all access juste ici pour mettre en coin interne et sur le reste de ma paupière alors avant de faire mon ratine je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure je donne un coup d'estompeur propre partout je fais un trade liner noir et je reviens bon c'est forêt liner mais on s'en fout on fera comme si alors elle a des grosses cernes un peu bleu un peu bleu un peu mauve alors je vais commencer euh je reprends la caléidoscopique glim et je vais commencer avec la teinte mood qui est un prune aubergine très foncée qui tire un peu sur le bleu mais ça sera pas mal ça je pense voilà je l'étire juste un peu comme ça vers l'extérieur prendre un petit pinceau biseauté comme ça et je vais commencer avec la teinte mermaid qui est bleu foncé ici je suis sûre que vous me l'avez donné celle là à cause des cernes et du coup avec un pinceau euh peut-être pas sain je vais prendre celui là où j'avais utilisé le jaune de chez Pussy Shop je vais prendre la teinte Teich Persona ici je sais pas qui est euh je sais pas c'est un petit lila et là je repasse sur tout avec cette teinte là pour mouvir un peu le bleu mouvir c'est sûr et je le descends un peu plus bas pour bien estomper alors je reprends mon estompeur propre pour bien 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 blender alors est-ce que je rajoute quelque chose je crois qu'on est pas mal hein voilà pour les fards alors finalement je vais mettre du crayon bleu en muqueuse mais je vais mettre du noir alors je mettrai le mascara après de toute façon ça sera le aligner le miracle je vais juste mettre deux petits stress bleus puisque là les yeux bleus euh quelque part je sais pas où voilà je pense qu'on est pas trop mal voilà donc je vais mettre mon mascara sur les lèvres je vais mettre le je vais faire le contour avec le Charlotte Tilbury une vieille rouge avec le pillow talk de Charlotte Tilbury et je vais mettre le vu qu'elle a la langue rose c'est le marshmallow je crois euh de chez Too Faced voilà c'est un cadeau de Manon et il a exactement la même couleur que sa langue donc je fais tout ça et je viens vous remontrer ce que ça donne новые un peu sur on 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 1 sur Peg j'aime bien, c'est un très beau make-up c'est pas foufou par rapport à ce que j'ai pu faire ces derniers temps mais ça m'inspirait pas plus mais après j'aime bien, c'est tout à fait le genre de make-up que je peux faire très régulièrement que je fais très régulièrement d'ailleurs c'est une forme que j'adore voilà, bref donc n'oubliez pas que vous avez la vidéo de Manon en barre d'infos de By Manolita n'hésitez pas à aller voir sa vidéo lui laissez les pouces en l'air vous abonnez si c'est pas encore fait et lui laissez des anti-commentaires comme ça vous découvrirez quel personnage elle a eu Amy aurait dû faire le clochard voilà, ça lui allait très bien Amy voilà, sinon j'ai rien d'autre à vous dire prochain challenge dans un mois je ferai le tirage au sort et c'est vous qui nous attribuerez nos personnages comme d'habitude on se retrouve de toute façon toujours demain voilà encore une semaine et demie encore toute la semaine prochaine on se retrouve tous les jours à 18h donc j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air enfin un pouce en l'air vous pouvez en mettre qu'un je suis désolée mais vous pouvez en mettre qu'un des commentaires et à vous abonner si c'est pas encore fait et en attendant demain moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz